Avez-vous déjà vu une batterie de cette taille ? Elle a une très grande capacité électrique. Elle peut fournir suffisamment d'électricité pour éclairer votre maison pendant une semaine. Je vais maintenant vous expliquer comment la fabriquer. Tout d'abord, nous allons aller chez notre voisin et prendre un morceau de tuyau en PVC qui reste de ses travaux de rénovation. Mesurons-le avec un mètre ruban. Il mesure 14 cm de diamètre, 57 cm de long. Ensuite, nous prenons un morceau de tuyau en aluminium, 3,5 cm de diamètre, 60 cm de long. Faites une marque avec un stylo à la marque de 30 cm. A cet endroit, coupez le tuyau en deux sections à l'aide d'un cutter. Une fois coupé, utilisez un stylo rouge pour marquer l'extrémité du tube d'aluminium comme vous pouvez le voir maintenant. Placez-le ensuite sur la machine à falaise. Découpez-le pour obtenir l'effet d'escalier que vous voyez dans la vidéo. Ensuite, nous prenons un aimant rond dont le diamètre est égal à celui du tube d'aluminium. Mettez de la colle sur le tube d'aluminium et collez l'aimant dessus. Collez également l'autre côté de l'aimant. Fixez un autre tube d'aluminium. Recouvrez-le de colle noire. Voici ce que vous obtenez. Ensuite, nous obtenons deux bouchons en plastique comme celui-ci. Faites deux trous en leur centre avec une perceuse électrique. Les trous seront suffisamment grands pour y insérer le tube d'aluminium. Insérons maintenant le tube d'aluminium dans les capuchons en plastique. Placez-le en position verticale. Placez le tuyau en PVC par-dessus. Ensuite, nous prenons du charbon. Cassez-les en morceaux. Plus on les casse, mieux c'est. Utilisez ensuite une cuillère pour mettre les morceaux de charbon dans le tuyau en PVC. N'oubliez pas de toujours tasser le tout avec cette barre de fer. Une fois que les charbons sont pleins, nous prenons un autre couvercle. Frottez-le avec un cercle de colle. Placez-le à nouveau sur le tuyau en PVC. Pour obtenir cet effet, marquez le couvercle avec un marqueur pour indiquer les pôles positifs et négatifs. Ensuite, nous prenons un chargeur. Connectez les bornes positives et négatives pour le charger. Trois heures plus tard, la charge est terminée. Retirez le chargeur. Nous avons maintenant un onduleur. Il peut produire jusqu'à 230 volts. Branchez-le sur la ligne et allumez l'onduleur. Branchez une ampoule avec une fiche dans l'onduleur. Nous constatons que l'ampoule s'allume. Essayons un appareil plus puissant. Comme cette perceuse électrique. Branchez-la et vous verrez que la perceuse fonctionne toujours correctement. Voilà, c'est tout pour cette édition. Si vous aimez ce projet, n'hésitez pas à me suivre. A la prochaine fois.